Mets ton pied ici, tac, voilà, tire sur tout ce que tu peux, et là, hop, lève tes fesses vers le ciel. Session escalade pour les marins du pôle mini. Le voileux doit savoir tout faire, notamment grimper au mât, pour réparer un feu ou décoincer un bout. Ce matin-là, ils apprennent. Pas si facile. Le coach pour l'exercice, c'est Benoît Lacroix, il a déjà fait la mini, et dirige la salle d'escalade The Roof. Autant dire que son conseil est précieux. Le conseil, c'est d'apprendre la méthode, de la répéter le plus de fois qu'on peut avant de partir en mer, pour être sûr qu'en mer, on ait les bons réflexes, et puis de simuler des situations d'aléas, donc typiquement, s'il manque du matériel, si on est en mer et que les conditions ne sont parfois pas idéales pour monter en tête de mât. C'est de pratiquer à fond avec les bons conseils au départ. J'ai pas le vertige déjà, donc ça c'est chouette, mais ça va permettre d'être bien à l'aise pour monter au mât toute seule, comme ça je n'avais jamais fait, donc là c'est bon, au moins ça c'est une étape encore de passer. Ça nous rapproche de la mini. Au pôle mini 650 de La Rochelle, 26 marins sont inscrits pour l'instant. Leur but, prendre le départ de la Transat qui partira des sables en 2021. Pour cela, le port leur offre un ponton, il bénéficie d'un entraîneur. Si la course étant solitaire, la préparer à plusieurs, c'est un plus. C'est important d'être en groupe déjà pour se comparer, parce qu'effectivement quand tu n'as pas d'élément de comparaison, tu ne sais pas si tu vas vite ou si tu vas doucement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça tire vers le haut. On prend la bastac, Paul ? Moi j'ai fait mes premières navigations pendant quelques mois tout seul. J'ai l'impression d'être le champion de la baie. Le premier entraînement avec Julien, on revient, on voit les choses nettement différemment. Le coach de la bande, c'est lui, Julien Pulvet. Et tu regarderas Pierre, mais je pense que tu peux davantage matosser à l'avant. Le skipper n'est pas un novice. Loin de là, sixième, puis deuxième de la course, il sait de quoi il parle. Son but, la recherche de la performance. On apprend à ses skippers à naviguer de jour, de nuit, en sécurité. Et puis on intègre petit à petit, mais assez rapidement, c'est vrai, de la performance. Puisque ce n'est pas un rallye, c'est une course. Donc voilà, on cherche vraiment de la performance. Donc on étudie les réglages de voile, la répartition des poids dans le bateau, la manière de naviguer, et puis surtout, très important, les trajectoires pour la stratégie. Les ministres vont maintenant devoir parcourir 1000 millions solitaires, puis s'inscrire dans des courses pour décrocher le droit de faire la grande traversée sur leurs si petits bateaux.